ok bienvenue je suis indien marombo vie avant de commencer ne manquez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos aujourd'hui on va continuer avec la perspective isométrique on va monter étape par étape comment on fait donc pour réaliser une perspective isométrique donc on va commencer donc par quelques rappels dans une perspective isométrique car que le rapport de réduction pour toutes les fluentes de la pièce c'est 0,82 dans chaque dimension dont est mesuré par 0 et multiplié donc par 0,82 maintenant les différents arrêts de la pièce dans son incliné de 120 degrés bon ici on a dans 120 degrés ici 120 degrés la 120 degrés donc voilà le principe dans de la perspective isométrique donc pour passer dans l'application on va donc utiliser dans le dessin dont nous avons là une image ici tel que on a dans la vue de face ici tel qu'on peut voir sa forme là et si on a dans la vue de dessus de la pièce donne envie de représenter dans sa perspective isométrique donne à une fantaisie d'accord c'est pour ça qu'on regarde l'envoi les deux très fort si et quand on regarde au dessus de la pièce dont on voit un cercle ici et quand on regarde là en vue de face on voit les interrompus ici par correspondance là donc il y a un truc qui est réalisé à l'intérieur de la pièce donc pour ce faire on va donc prendre notre feuille déjà préparé et on va essayer de nous montrer comment on va réaliser la perspective isométrique de cette pièce que nous avons ici devant nous donc sans toutefois tarder on prend dans la feuille que nous avons déjà préparé pour réaliser cette perspective isométrique donc ce qui se passe c'est quoi pour pouvoir commencer dans la réalisation de nos perspectives isométriques on va déjà représenté d'or deux traits à 90 degrés c'est à dire un angle droit tout simplement ici on va dans représenter dans d'abord l'arrêt donc à 90 degrés tout simplement ici tel qu'on peut voir l'animation dans deux tiers à 90 degrés une fois donc on a nos deux traits à 90 degrés on va donc utiliser tout simplement dans l'équipe de 30 degrés d'accord on a là une équipe de 30 degrés ici et là c'est 60 degrés pourquoi la dimension c'est déléqué et plus coûte alors que celle ci est plus longue non ça nous permet de comprendre qu'on est en face de l'équipe de 60 degrés et les 30 degrés donc pour pouvoir faciliter dans la représentation dont de nos arrêtes inclinées donc à 120 degrés on va utiliser dans l'angle de 30 degrés de notre équipe pour pouvoir donc matérialiser dans tout simplement les arrêtes inclinées à 120 degrés telle qu'on peut voir ici en image on va donc utiliser dans tout simplement les quais ici utiliser dans l'angle tout simplement dans de 30 degrés de notre équipe est donc peu d'envoi ici commandant on va dans tracé tout simplement ici en utilisant l'angle dans de 30 degrés on va dans tracé dans la première fuyante la inclinée dans de 30 degrés tel qu'on peut voir ici dans l'angle si la de cette fuyante si c'est dans 30 degrés de la même façon on va donc tourner les quais de ce côté si on va encore également dans avoir dans nos 30 degrés d'accord donc on peut donc observer déjà la position de départ le point de départ dans de notre réalisation dans l'angle si dans ses 30 degrés ici pour ce faire on est tous d'accord tout à l'heure que nous avons d'abord tracé l'angle droit dans ce qui veut dire tout simplement que on comprend bien qu'on a nos 120 degrés parce que l'anglais cela c'est dans 90 degrés ici qui est un angle droit on comprend bien que 90 degrés plus 30 degrés sera donc tout simplement 120 degrés 30 degrés plus 90 des encore ici ça veut dire tout simplement que ici on a bien nos 120 degrés même chose là l'anglais cela vous donne 120 degrés et ce qui veut dire tout simplement que ici là comme ceci on aura donc encore 120 degrés ok donc voilà la position des départs dans de la réalisation de la perspective physiométrique on prend dans notre pièce ici tel qu'on a vu là l'épaisseur de la pièce ici dans on voit que ça sera 30 plus 30 ça va donc faire 60 la hauteur de la pièce ici dans vos dans 70 on va donc tracé tout simplement un parallèle pipède telle que l'épaisseur c'est dans 60 et la hauteur de ce parallèle pipède là c'est dans dans 70 70 donc on comprend que c'est ça sera le parallèle pipède de rectangle capable dont de contenir dans notre pièce d'accord ok donc on va donc chercher à représenter dans la face principale on regarde ici la face principale donc ce sera celle ci donc voici dans la face principale de la pièce que nous allons chercher dans la boire représenté d'accord mais avant de représenter cette face principale on va d'abord représenté dans le parallèle pipède donc capable de contenir dans toutes nos pièces dont va d'abord tracé un parallèle pipède de rectangle on va donc incliné dans notre pièce tout simplement ici on va voir que la longueur dans de cette partie c'est donc 30 mm plus 40 ça fait donc 70 70 plus 40 ça fait donc 110 on prend dans la règle tout simplement en mesure dont suis la fuyante que nous venons dans le tracé là on mesure dans 110 tout simplement qu'on trace on mesure dans 110 en trace d'accord la hauteur de la pièce c'est combien 70 nous avons dit on mesure dans la hauteur ici là de notre pièce 70 mm en trace d'accord de la même façon ici on a vu que l'épaisseur de la pièce c'est combien on a vu que l'épaisseur de la pièce c'est 60 donc dans les considérations que nous allons faire on va considérer tout simplement que les différentes arrêts de la pièce les dimensions que nous avons ici sont déjà multiplié par le rapport de réduction qui est 0,82 d'accord pour faciliter dans la compréhension de l'exercice dont nous avons d'en opérer dans tout simplement à 60 mm on trace dans la parallèle ici encore on représente encore ici tout simplement ok on délimite donc ici à 70 mm d'accord la parallèle encore ici tout simplement de la récit ici ça parallèle on trace même chose ici ça parallèle encore on trace d'abord un trèfle la parallèle ci c'est ça qui vient donc ici et maintenant donc on trace donc maintenant la dernière dernier point ici on a dans notre parallèle pipette dans rectangle qui est déjà formé tel que nous avons dit tout ce qu'on aura à faire maintenant on va donc essayer de représenter dans la face principale de notre pièce on a vu que la hauteur sinon c'est 30 mm la hauteuse la dimension sinon vos 30 mm on va repérer ça donc une autre parallèle pipette de rectangle on vient donc ici on mesure déjà 30 mm on pointe et on vient ici on mesure dans 30 mm on pointe et on trace tout simplement ici d'abord on trace ensuite nous avons vu que la dimension si c'est 30 mm donc pendant ici au dessus de la pièce ici en haut on repère dans 30 mm on pointe et ici on revient en bas on repère dans 30 mm encore on pointe et on trace ok donc on a déjà dans les 30 mm que nous venons de dire dans la dimension si vaut dans 30 mm on a dans 30 mm ici on continue dans notre perspective isométrée on a vu que la profondeur dans ses 30 mm ici d'accord maintenant la dimension qui tente d'ici jusqu'ici on a vu que ça va faire dans 20 plus 3 20 plus bas non ici on a vu que ça fait dans 30 ici on repère même d'abord ici encore 30 de ce côté si pour avoir dans ce trait et sur ce trait ci on repère même encore 30 mm là le reste sera donc on repère dans 30 mm en pointe et à partir de là on peut donc venir joindre ici en haut on peut donc venir joindre maintenant là ensuite on fait encore la même chose ici ça parallèle là qu'on vient ici on trace également on continue donc tout simplement ici on trace dans ça à 30 mm d'accord on continue on vient donc tout simplement ici on trace dans la ok on peut donc commencer à voir ici dont nous avons déjà obtenu dans cette partie si non on voyait à la phase principale que nous avons dans réaliser d'accord ok donc on continue donc on continue ici on rejoint dans le trait c'est avec ce autre trait on rejoint tout simplement ok on commence à voir la forme de notre pièce tout simplement ici maintenant ce qu'on va faire on va donc essayer donc de voir comment fait pour représenter donc cette fente ici or pour ce fait on a vu que le trou c'est centré donc ici à 30 ans d'épaisseur même chose ici cette fantaisie alignée ici à 30 tel qu'on peut voir là on va donc retrouver tout simplement dans le milieu de la pièce on va donc repérer tout simplement ici 30 mm on peut donc 30 mm on pointe tout simplement là de ce côté encore on repère dans 30 mm on pointe on peut donc tracer déjà l'axe dans le note de notre pièce ici en bas on trace un peu dans un trait entre fin pour qu'on puisse voir ok donc on peut donc observer ici comment nous avons donc théâtre tracé dans le milieu de notre pièce dans la dimension si vous dans 30 mm on est déjà à 30 mm qu'est ce qu'on a vu ici la profondeur sinon c'est 30 mm là d'accord la distance et quittant du bout de la pièce jusqu'ici c'est 20 ensuite ici on a donné un autre vin on vient donc tout simplement ici on trace dans 20 mm on peut donc mettre tout simplement là comme c'est 20 20 on met donc à 20 mm on pointe dans 20 mm on vient ici également pointe dans 20 mm ici tout simplement on peut donc tracer nos 20 20 mm ici d'accord ensuite on trace dans les 20 mm ici comme voilà on vient donc ici également devant on met donc 20 mm on pointe là et ici on met donc 20 mm on pointe on a donc à tracer donc notre fente ici on peut donc rejoindre tout simplement chaque point là on peut donc observer ici le résultat on voit déjà comment notre fente est en train de se former on peut donc observer tout simplement tout ce qu'on a fait c'est de venir ici en bas repéter donc les mêmes côtes on repère donc 20 mm ici et 20 mm là tout ce qu'on a fait c'est de voir dedans pour pouvoir obtenir dans notre fente notre renu qui est réalisé en joueur on revient ici en joueur tout simplement ok on observe dans le résultat déjà ça veut dire que nous avons déjà obtenu donc cette fente ici on peut donc voir déjà sur une autre pièce ici ok donc on continue donc tout tout simplement notre parallèle c'est bien dans tout simplement là on peut donc observer déjà le résultat ici on peut y avoir la forme dans notre renu ici qui commençait déjà à ressortir d'accord ok maintenant cette parallèle c'est on peut observer déjà la forme dans notre renu tel qu'on a là sur notre dessin ici on peut donc déjà essayer de voir comment faire pour gommer dans les traits qui ne nous servent plus à rien pour avoir une bonne visibilité déjà sur de notre perspective isométrique donc comme on a déjà obtenu cette forme ici on va donc gommer pour qu'on essaye donc de voir plus de plus près ok qu'est ce qui manque dans une autre perspective isométrique on peut donc observer dans notre fente que nous avons donc déjà réalisé là ok qu'est ce qui manque là il nous faut représenter dans ce ce trou qui est ici au dessus de la pièce qui traverse entièrement jusqu'ici au fond c'est sur la partie des 30 que nous avons ici donc c'est sur cette partie ici d'accord ça veut dire tout simplement que on va donc repérer l'art comme tout à l'heure or le trou est centré donc à 15 mm donc on va retrouver dans tout simplement d'abord l'art de la pièce à 30 mm on peut donc tracer déjà le trait d'art 15 mm et 15 mm de ce côté on peut donc tracer comme ça là pour retrouver dans l'art de notre tour ok donc voilà dans le centre de notre tour qu'on va qu'on va réaliser on a vu que le diamètre c'est combien le diamètre du trou c'est dans 20 mm or ici là pour pouvoir réaliser le trou qu'on a ici on voit que ça aura la forme d'une ellipse on va donc repérer dans le grand ars ici on repère dans l'art donc ici on aura affaire à une ellipse tout simplement ici on repère dans l'ouvre on va donc tracer tout simplement dans nous allons donc représenter l'ellipse la pointe par poil on va d'abord tracer dans le carré capable de contenir l'ellipse que nous avons donc dit d'accord donc on peut observer comment on veut donc représenter l'ellipse tout simplement ici donc ici on suppose tout simplement que toutes les dimensions ont été déjà multiplié donc par 0,82 d'accord donc on peut donc voir tout simplement là où on va donc venir représenter dans notre ellipse on va donc essayer de représenter ça à pointe par poil d'accord à main levée donc par 0,82 parce que le diamètre du trou c'est fibre et une fois qu'on a donc obtenu dans notre carré ici voici donc il y a dans les deux arcs de l'ellipse qui se sont déjà formés on va donc aller point par poil pour pouvoir réaliser donc à main levée notre ellipse on va donc tout simplement d'abord en trèfle ok donc pas dans un trèfle tout simplement on essaye d'en aller à main levée pour former dans notre ellipse tout simplement ici on sait bien que l'ellipse se forme dans point par point d'accord on vient nous mettre la tangent ici les tangents là on peut donc voir la forme de notre trou que nous avons réalisé tout simplement ici on peut donc gommer les traits qui ne servent plus à rien tout autour là ok donc on peut donc observer tout simplement la forme de notre ellipse telle que nous avons déjà fait la mise au net là nous avons donc tracé à main levée on peut donc observer dans notre pièce tout ce qu'il faut donc c'est donc faire la mise au net pour tous les arrêts donc de la pièce on peut donc observer dans le résultat de notre perspective isométrique donc voilà la phase principale aussi là où il y avait la fente ici on regardait donc en bas on voyait donc cette fente ici au dessus de la pièce cette fente ici on voit bien ça là sur notre perspective isométrique le trou ci qui est au dessus qui traverse dans la pièce ici on peut donc voir ça tout simplement donc ici là donc vous pouvez donc voir notre face principale telle que nous avons donc dessiné ici les deux traits ici nous pouvons les voir là le trou qui traverse à l'intérieur de la pièce qui est tout simplement ici donc ok donc voilà comment réaliser dans une perspective isométrique on peut donc voir les angles ici 120 degrés comme on a dit en utilisant dans lesquels 30 degrés ici 90 degrés ça fait donc 30 degrés plus 90 degrés on a dans nos 120 degrés même chose ici 120 degrés 90 plus 30 et ici ça fait 120 ok nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo nous vous remercions d'avoir suivi cette vidéo de bout en bout ne manquez pas à vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche notification pour ceux qui ne sont pas encore abonné à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos sur ce à bientôt